Allo les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ce que j'ai décidé de vous présenter, c'est une vidéo comment survivre à l'hiver. Donc en fait, plein de petits trucs cocasses ou des petits trucs simples, en fait, pour survivre au temps gris, à la neige et à tout ça. Donc étant donné que moi, je suis genre une Christmas lover, donc moi, je tripe Noël, vraiment. L'appartement est en train de se transformer en Pôle Nord d'ici peu. Mais vraiment, moi, j'aime vraiment... Décembre, c'est un mémoire préféré. Donc j'adore l'hiver aussi parce que ma fête est en février. Donc j'aime beaucoup l'hiver, mais j'aime quand même pas le froid, la slotch, la gadoue, tout le kit. Non, ça, c'est vraiment le côté le plus négatif. Je pense que toutes les filles, on est un peu pareilles. On peut pas mettre d'aussi beaux vêtements qu'à l'été. Donc honnêtement, je vous comprends d'un certain point de pas aimer l'hiver. Donc j'ai trouvé certains petits côtés chouchous pour monter, en fait, la joie du temps des fêtes, la joie de l'hiver. Donc en passant, oui, j'ai eu une toque. Puis c'était pour montrer fièrement que mes cheveux ont commencé à pousser. Donc je peux me faire maintenant une toque. Je suis tellement contente. Donc ce que je vais présenter, c'est vraiment comme des petits coups de coeur, peut-être comme ça. C'est pas un favori du mois. C'est pas non plus des produits nécessairement que je vous dis d'aller acheter. C'est juste mes favoris. Bien, mes favoris. Même pas. Je me contredit, en fait. C'est juste mes choix, en fait, de trucs qui m'aident pour passer à travers le temps froid et l'hiver. Premièrement, les baumes à lèvres. Donc là, c'est la folie l'hiver. Vraiment, nos lèvres gersent, nos lèvres craquent. Puis on a vraiment, dans le fond, de la misère à garder une bouche vraiment saine et en santé. Donc moi, j'ai trois baumes à lèvres chouchous pour l'hiver. Donc le classique, la boule IOS. Donc comme ça, celui-là est à la grenade. C'est vraiment un baume à lèvres super hydratant. Puis je les avais délaissés dernièrement. Puis quand je les ai retrouvés dans le fond de mon sourd, j'ai dit « Oh mon Dieu, ça tombe bien! » Donc c'est l'hiver. C'est le temps de les utiliser. Puis honnêtement, ils sont juste trop cute. Donc oui, c'est le fun de collectionner toutes les couleurs de boules IOS. On est tous pareils, on va se l'avouer. On les achète toutes. Donc vraiment, lui, je l'adore. Ensuite de ça, il y a mon mini pot de vaseline comme ça au bar de cacao. C'est vraiment débile. Ça reste super longtemps sur les lèvres. Donc moi, souvent, avant d'aller dormir, je me mets toujours ça. Comme ça, le lendemain matin, je suis sûre que mes lèvres n'ont pas craqué ou quoi que ce soit à cause, dans le fond, de la température. Oui, mais étant donné que le chauffage monte dans l'appartement et tout, mes lèvres viennent vraiment, dans le fond, plus sèches. Donc vraiment, celui-là, vraiment un petit chouchou. C'est super pas cher. Puis vraiment, j'aime beaucoup l'odeur. Pour les plus fancy, qui veulent avoir un bon m'à lèvres hydratant, puis qui veulent avoir quelque chose de super beau, s'ils peuvent porter à chaque jour, bien sûr, j'ai nommé le Clarins Éclat Minute. Donc qui est un bon m'à lèvres rosé coloré comme ça. C'est hydratant, ça sent la vanille, tout le monde devrait en avoir un dans son sac à main. C'est quelque chose que je porte avec tout, à chaque jour. Vraiment, tu peux porter un smokey eyes vraiment intense. Porter juste ça comme tu peux, être presque pas maquillé, porter ça. C'est hydratant, ça sent la vanille, c'est cute, c'est rose, bref, quoi de plus. C'est dans la teinte zéro ou un. Ensuite de ça, donc ça c'est pour les bon m'à lèvres. Ensuite de ça, ça on parle de quelque chose qui influence pas mal tout le monde, l'humeur de tout le monde, c'est les odeurs. Donc j'ai découvert quelque chose le mois dernier, chez Bath & Body Works, puis ça se trouve être, je sais pas comment l'expliquer, mais bref, des plugs que tu plug dans le mur, oui. C'est les wallflowers comme ça. Donc t'achètes le bulbe comme ça, t'achètes la prise séparément. Ça, ça sent le sapin, fait que là, quand je rentre dans mon appartement, ça sent le sapin partout, puis ça sent Noël. Donc ça a vraiment une grosse influence sur mon humeur. Moi, les odeurs, je trite ma vie, puis les chandelles aussi, donc vraiment, là j'ai trouvé un autre moyen de parfumer l'appartement au grand complet quand je suis pas là. Donc c'est de laisser ça brancher vraiment comme dans la prise, comme un glide, c'est-tu glide, 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 bref, ou un glide, c'est pas des sacs poubelles, ou un air wick. En tout cas, je connais tellement pas ça, je suis vendue Bath & Body Works, ça paraît. Mais vraiment, ça, c'est pas cher, puis ça sent super bon partout. Ça dure pas extrêmement longtemps, mais la dernière que j'ai utilisée, elle a duré 2-3 semaines. Donc là, voyez-vous, ça prend environ une semaine et demie qu'elle est branchée, puis ça a tout pris ça. Donc c'est juste vraiment des plugs qu'on vient, dans le fond, boucher avec ça. Puis ça, ça sent le sapin. Donc la plug rouge du temps des fêtes chez Bath & Body Works, elle sent super bonne. Je me souviens pas c'est quoi le nom, étant donné que je suis vraiment perdue comme je suis. Donc je me souviens pas c'est quoi le nom, mais celle-là, bref, la plug rouge du temps des fêtes, je sais qu'il y a comme des sapins dessus, parce que ça sent le sapin. Donc ça remonte le moral. Ensuite de ça, toute chose que vous devriez avoir en votre possession pour passer à travers l'hiver, le temps froid et tout, c'est une série. Puis aussi qu'étaine soit-elle, vous devez avoir des séries TV, même si ça fait 6 ans que c'est sorti, puis que vous les réécoutez environ pour la 12e fois, c'est un classique. Donc là, j'ai pris One Tree Hill, parce que c'est ce que j'avais sous la main. Mais nommez-les tout, The Hills, Newport Beach, D.O.C., qu'est-ce que vous pourrez écouter? Dispers, Housewife, n'importe quoi. Ça passe le temps, c'est génial. Puis en même temps, je vais vous conseiller quelque chose d'autre. Netflix, c'est la vie. Donc vraiment, Netflix, moi je suis... Je viens de commencer à écouter Gossip Girl, j'avais jamais écouté ça de ma vie, mon Dieu. Quel retardé socialement je suis. Mais vraiment, donc armez-vous de quelque chose comme ça, Netflix, ou achetez-vous des séries, des coffrets, ça vaut la peine. Donc dans le fond, plongez-vous dans une série, puis on dirait que les soirs de neige enroulée dans une doudou avec une chandelle d'ouvert, puis un petit café ou quoi que ce soit, c'est toujours le fun d'écouter une série. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à passer à travers l'hiver. Ensuite de ça, côté bain, en fait, donc on prend une odeur qu'on adore pour se laver. On dirait clairement toujours le moral de prendre une bonne douche chaude. Puis moi, mon gel douche pour le moment, pour passer l'hiver, en fait, c'est le gel douche à la gueillave de Corresse. Donc vous connaissez Corresse, je vous en avais déjà parlé sûrement. C'est des produits naturels, on dirait que je me sens plus éco-friendly en me lavant avec celui-ci. Donc 91% naturel, ça sent juste trop bon là. Ça sent sucré, ça sent la vie, bref, si vous voulez essayer quelque chose de le fun pour passer à travers l'hiver frisquet, essayez celui-ci. Ensuite de ça, quelque chose de qui est un must pour l'automne et l'hiver, c'est vraiment mon gommage préféré, puis honnêtement, ça sent trop bon l'hiver. C'est le gommage tonique pour le corps de Clarins. Ça sent, là, c'est aux huiles essentielles. Oh mon dieu, moi j'adore ça, c'est ce genre d'odeur-là, ça sent vraiment aux huiles essentielles. Fait que de l'huile, bon, là parce que je veux vous en parler, ça me sort de l'esprit, mais tu sais, c'est comme des huiles quand même assez fortes. Donc ça sent genre le pergamote puis ces affaires-là, le géranium puis tout ça. En tout cas, bref, peut-être que je me trompe dans mes mots, mais bref, le gommage Clarins tonique pour le corps, c'est le meilleur gommage qui existe sur le marché. C'est fou dans la tête, ok? Ça, c'est quelque chose que tu te fais dans ton bain, dans ta douche. Puis, j'ai l'environ depuis, vous voyez, comme à moitié vide, j'ai l'environ, ça fait peut-être 3-4 mois, puis juste à moitié. C'est un gommage qui, quand tu vas venir dans le fond gommer ton corps, une fois que l'eau va s'installer dessus, ça se transforme un peu en matière, ben, en matière, la texture devient un peu letteuse puis ça laisse un fini huileux sur ton corps, donc ça l'hydrate beaucoup. Ça, avant un autobronzant, c'est la vie. Donc, il y a genre encore de l'eau qui dégoûte, je viens de le sortir de mon bain. Donc, ça, c'est la vie pour l'hiver, pour le temps des fêtes, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Ça sent bon, on dirait que l'eau dans les huiles essentielles, ça débouche tout. En tout cas, bref, essayez ça, c'est génial. Puis, par la suite, il faut se crémer. Donc, moi, ma crème préférée, c'est ainsi, c'est Solisier en fleurs de chez Bath & Body Works, qui est une petite crème comme ça. Ça sent juste trop bon, ça sent les fleurs. C'est rare que j'aime les fleurs, que j'aime les fleurs, que j'aime l'odeur des fleurs. Puis, celle-là, vraiment, ça sent super douce, ça sent super bon. Donc, si vous voulez essayer quelque chose pas cher, qui fonctionne bien, ah non, ça sent juste trop bon. La lotion Solisier en fleurs de chez Bath & Body Works, ça a de quoi vous cajoler les soirs de neige. Ensuite de ça, que serait l'hiver sans les masques hydratants? Donc, étant donné que notre peau a besoin de beaucoup plus d'eau, beaucoup plus d'hydratation, il faut se faire des masques hydratants. Puis, un de mes chouchous préférés, c'est le masque crème anti-soif de Clarins. Donc, c'est un masque hydratant comme ça, qui est absolument, absolument, absolument génial. Ça donne vraiment toute l'hydratation que la peau a besoin. Ça donne un éclat vraiment immédiat à ta peau. Puis, en plus, on dirait que ta peau est toute plus lisse. Je sais pas trop comment expliquer, mais bref, c'est un des meilleurs masques hydratants que j'ai testé. Testé, pardon. Puis, vraiment, il est fou, tu peux dormir avec si tu veux. Moi, je dors pas avec parce que je suis le genre de fille qui va se rouler dans son lit. Fait que le lendemain matin, il va avoir du masque à la grandeur de mes oreillers. Mais si tu bouges pas, puis t'es bonne en position de faire le mort pendant la nuit, tu peux le garder toute la nuit. Donc, moi, nécessairement, je garde environ de 10 minutes à environ une heure. Puis, ma peau, elle absorbe pas mal tout au complet. Donc, si vous cherchez un bon masque hydratant, celui-ci de Clarins. Donc, le masque anti-soif, c'est celui qu'il vous faut pour passer à travers le temps froid et rude de l'hiver québécois. Pour terminer, que seraient, en fait, l'étang frais et l'étang froid sans du bon thé? Donc, j'ai trouvé ma tasse trop chouchou chez Dolorama. Donc, un gros 3$ pour cette tasse-là. Fait que là, on dirait que, genre, elle est plus belle. Fait que là, je peux boire plus de thé parce que je trouve que ma tasse est belle. Puis, je peux prendre plein de photos Instagram avec. Puis, mon thé préféré, en fait, qui est le mangue des mangue, donc, de chez David's Pie. Ça, là, c'est... Honnêtement, j'ai jamais fini un thé de ma vie. Puis, c'est mon deuxième sac que je rachète. Puis, oh my god. Ça sent juste trop, 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 trop bon. Ça sent la mangue. Ça sent... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est le meilleur thé au monde. C'est un thé blanc. Il peut se boire froid. Il peut se boire chaud. C'est tellement réconfortant. Donc, un bon thé, le soir, comme ça, en écoutant, bien sûr, des séries Kitten. Donc, vraiment, les filles, ça, c'est mes petits trucs pour passer un an à l'hiver. J'espère que ça vous a plu. C'est super simple. C'est juste un kit de survie pour faire passer la période de gadou et de slouch. Donc, si jamais vous, vous avez des trucs un peu plus particuliers, laissez-les dans la barre d'infos. Je veux avoir des nouveaux trucs parce que moi, l'hiver, je fais pas de planche à neige. Je fais pas de ski. Je fais juste magasiner puis écouter des films sur Netflix. Fait que c'est ça, les filles. Passez une bonne journée. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501